Nous allons vous parler des carrières en entrepreneuriat. C'est la première année qu'on la présente ainsi, dans une journée de la préthèse, car ces carrières deviennent de plus en plus fréquentes, et je dirais même de plus en plus prisées par les doctorants eux-mêmes. Mais j'aimerais commencer par deux témoignages récents, de personnalités que vous connaissez peut-être. La première de ces personnalités, c'est Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, qui est une licorne française, donc évaluée à plus de 1 milliard de dollars. Alors, Frédéric Mazella n'est pas docteur, mais il est ultra diplômé. Il a fait ENS Ulm, il a pris des cours à Art Deco, il a un Master of Computer Science, il a fait un stage recherche à Stanford, et il a un MBA à l'INSEAD. Il a déclaré il y a quelques jours au Figaro étudiant, à peu près ceci. Donc à Stanford, j'ai appris que l'entrepreneuriat était une carrière qu'il était possible d'envisager. On ne me l'avait jamais dit avant. Il faut dire qu'à l'ENS Ulm, on était, ou j'étais alors étudiant, on insiste beaucoup sur les carrières de l'enseignement et de la recherche fondamentales. À Stanford, j'ai pris conscience qu'il existait un vrai parallèle entre l'esprit scientifique et l'entrepreneuriat, recherche et développement, innovation, échec, impasse, puis découverte et réussite. Donc nous, à l'Université Paris-Saclay, nous ne désirons pas que vous disiez la même chose dans le futur, car l'entrepreneuriat, et particulièrement l'entrepreneuriat deep tech, basé sur une technologie non triviale issue d'un laboratoire, sont en passe de devenir une véritable troisième voie des carrières de docteur. Alors, la seconde personnalité que j'aimerais citer, c'est Kataline Carrico. Vous savez certainement que c'est une pionnière de l'ARN messager. Elle est même pressentie pour le prix Nobel de médecine ou de chimie très bientôt. Donc, elle a commencé sa carrière en tant que chercheuse en Hongrie et à l'Université de Pelsin-Valli, Pennsylvania, où elle a même déposé un brevet qui a été vendu par l'université. Donc, elle a par la suite même été dans l'impossibilité de poursuivre ses recherches dans la voie de ce brevet, et a même été rétrogradée. Par la suite, heureusement, elle a choisi de rejoindre la start-up allemande de Guentech en tant que vice-présidente en 2013. Et donc, on connaît tous la sortie en 2020 du premier vaccin ARN messager contre le Covid. Donc, elle vient de recevoir en France la grande médaille de l'Académie des sciences en 2021, et elle a été couronnée ces jours-ci du prix Solvay. Donc, à la question du journaliste du point de « Que faut-il faire pour améliorer la recherche en France ? » Donc, elle répond « Il devrait y avoir plus de start-up dirigées par les scientifiques. Pour cela, vous avez besoin de chercheurs qui souhaitent transformer leur idée en un produit, en abandonnant une position académique sûre et en prenant un risque. Et vous avez également besoin de capital risqueurs, qui aideraient à financer ces projets inédits. Donc, il y a des preneurs de risques ici en Europe, mais il devrait y en avoir plus. Aux Etats-Unis, l'essai match d'entreprise à partir d'universités est plus répandu et obtenir de l'argent est plus facile. Eh bien, aujourd'hui, on est venu pour vous rassurer et vous montrer qu'il y a une très grande volonté politique et académique pour favoriser à la fois les projets entrepreneuriaux des docteurs, mais aussi tout type de carrière en start-up pour les docteurs. Un véritable écosystème s'est mis en place pour cela, comme vont l'illustrer les cinq intervenants. Sonia Fallour, qui est responsable du service programme d'expertise Deep Tech à BPI France, dévoilera le plan Deep Tech en témoignant de la dynamisation que ça crée localement sur les universités et également nationalement, avec des soutiens à l'innovation et aux entrepreneurs à différents stades du projet entrepreneurial. Alors, on n'est pas obligé d'être entrepreneur soi-même pour travailler dans une start-up. Nicolas Loirodas, qui est actuellement responsable robotique chez Galilet Robotics, donc une start-up qui développe des robots médicaux, témoignera de son parcours. Il a commencé comme un ingénieur en hécatronique avec un master en vision robotique et il a été successivement ingénieur de recherche dans un laboratoire, puis a réalisé une thèse pour intégrer un grand groupe. Mais il n'en était pas satisfait et il a préféré intégrer une start-up qui lui donne la possibilité d'être vraiment l'expert de son domaine et de voir immédiatement l'impact de ses actions, ce qui donne beaucoup plus de sens à son quotidien. Nous conserverons le témoignage de deux docteurs créateurs d'entreprises et CIO pour la table ronde de l'après-midi, donc je vous invite à venir nombreux et nombreux. Donc par la suite, le troisième intervenant sera Éric Langroisnier, qui est responsable de la filière troisième année centrale Supélec Entrepreneurs et qui accompagne aussi des doctorants et chercheurs du CNRS en entrepreneuriat. Il partagera son expérience en la matière et notamment quels sont les points de similarité de dissimilarité entre un chercheur et un entrepreneur. Que faut-il faire et que vaut-il éviter quand on désire valoriser son travail de recherche ? Enfin, Frédéric Capmas, qui est coordinateur d'ITEC Alliance Paris-Saclay, répondra à la question qui commence à poindre chez vous. Quelles sont donc les solutions concrètes à partir de la situation de doctorant à l'Université Paris-Saclay ? Comment démarre-t-on un projet de valorisation ? À qui s'adresse-t-on ? Et enfin, pour conclure, Xavier Apolidarski, qui est directeur de la SAD Paris-Saclay, donc Société d'accélération de transfert de technologie, témoignera donc des conditions d'accompagnement d'un projet entrepreneurial d'ITEC dès lors qu'il a commencé à se mettre en forme. Donc je laisse donc la parole à Sonia Fallour de PPI France. Bonjour à tous, je suis Sonia Fallour, responsable de programme Deep Tech à BPI France. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui parce que je viens de l'écosystème, je viens du plateau de Saclay. J'ai passé quelques années dans un laboratoire de recherche et donc je suis pour cette raison ravie d'être parmi vous. Et la deuxième raison, c'est que je sais que le terrain du plateau de Saclay est un terrain très fertile et que les étudiants, chercheurs de Paris-Saclay sont riches de beaux projets et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce territoire. Comme je vous le disais, je suis là en tant que représentante de la Banque publique d'investissement. Effectivement, BPI France, j'ai fait un beau lapsus là, mais BPI France finance massivement l'innovation et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Et effectivement, pour vous démontrer que les politiques publiques sont en place, pour favoriser et soutenir massivement tous les projets Deep Tech qui peuvent émerger sur tous les territoires. Une petite question à vous poser. Si je vous dis le plan Deep Tech, qui dans cette salle peut lever la main ? Hop, je vous laisse lever vos mains rapidement. Xavier, merci, super, heureusement. Ah oui, d'accord. Donc très peu de monde connaissent le plan Deep Tech. Et donc, la troisième raison du pourquoi je suis devant vous, c'est qu'effectivement, on n'a peut-être pas assez communiqué, on ne vous a peut-être pas assez informé. Et du coup, il faut que ça change. Et donc, je suis ravie. Merci aux deux graduate schools de cette invitation, puisqu'il me paraît donc important qu'on vous présente rapidement le plan Deep Tech, mais surtout, en quoi ce plan peut vous aider et permettre de concrétiser vos projets Deep Tech. C'est moi qui dois faire passer les slides. Xavier me l'a dit aussi, ça, mais voilà. Donc, en fait, le plan Deep Tech, très rapidement, c'est des moyens massifs. Plus de 3 milliards d'euros ont été déployés depuis 2019. Et l'objectif, c'est effectivement de faire émerger nos leaders économiques de demain. Il y a trois objectifs quantitatifs très ambitieux. J'ai mis 2030, mais en fait, c'est plutôt 2025 pour les 500 startups qu'on souhaite voir sortir tous les ans des laboratoires publics de recherche. C'est 10 licornes par an d'ici 2030, mais on a un petit peu réduit la voiture sur l'ambition. Et puis, c'est plus de 100 sites industriels qu'on veut voir émerger en France d'ici 2030. La dynamique est lancée depuis 2019. Elle est formelle, c'est démontré par ces chiffres-là. 2019, un peu moins de 20 startups Deep Tech qui sont sorties de l'écosystème des laboratoires publics. 200 en 2020 et plus de 240 en 2021. Je vais faire plus vite. Et donc, notre cible, si on suit cette courbe-là, notre cible en 2025 devait être atteinte et on devrait effectivement réussir à sortir 500 startups Deep Tech des laboratoires de recherche public. Et aujourd'hui, on compte effectivement déjà 5 licornes Deep Tech, OVH, Hawkeen, ExoTech, Ledger ou Shift Technology. Donc, la dynamique est bien lancée. On a effectivement des doctorants qui ont envie d'entreprendre. Le chiffre est significatif. 43% des jeunes docteurs ont envie de créer leur startup. Et ce qui les motive, c'est effectivement pour 50% d'entre eux d'avoir un impact sociétal. Il y a un mais, par contre. C'est qu'en fait, après, quand on creuse un petit peu, il s'avère que seulement 20% des docteurs se sentent encouragés à valoriser leurs travaux de recherche. Donc, c'est quand même très peu. Et après, c'est encore pire, puisque seulement 66% des docteurs ne connaissent pas de structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Et plus de 74% ne connaissent pas de dispositif de financement. Et donc, l'État, en 2019, a décidé, au travers de son opérateur BPI France, de mettre en place des concours d'innovation. Certains étaient préexistants, ILAB et INNOV. Mais enfin, sur le Continuum, vous avez trois concours. Le concours IPHD, qui est dédié aux docteurs, qui souhaitent valoriser leurs travaux de recherche. Le concours ILAB, qui permet aux projets de recherche de pousser encore plus vers la création de la startup. Et le concours INNOV, qui est dédié aux startupers, qui veulent maturer leur technologie et aller encore plus loin dans leur développement. J'ai fait un zoom que sur le concours IPHD. Le concours IPHD, sachez que c'est un concours relativement accessible. On a trop peu de candidatures encore tous les ans. Là, les chiffres sont clos pour cette année. On a à peine 40 dossiers au niveau national, ce qui est pour 15 000 docteurs en France. Encore trop peu. Qu'est-ce qui permet de faire ce concours ? Il permet de tester, de challenger votre projet, de vous offrir de la visibilité sur ce projet. C'est des concours nationaux. Il y a vraiment beaucoup de communication. Le ILAB, c'est quelque chose, ça devient le Graal en développement de Deep Tech en France. Quand on a un ILAB, on peut quand même être super fier et c'est une super visibilité. Donc, le IPHD, on a la même volonté, c'est de faire quelque chose d'ultra visible. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater. Et surtout, ça vous permet d'avoir un premier soutien. Et les candidats docteurs IPHD de l'an dernier sont allés en Silicon Valley. Ils ont rencontré du monde pour faire en sorte de fertiliser leur projet Deep Tech. Et donc, tous ces concours, évidemment, ce sont des concours nationaux, mais vos universités, vos écoles, vos SATs sont les structures qui vous permettent de comprendre les dispositifs. Enfin, c'est sur vos universités et vos écoles que vous devez vous appuyer pour valoriser vos travaux de recherche. Et enfin, j'ai mis quelques exemples ici de Grand Prix et PhD. Donc, je pense que vous connaissez tous Théo Perronin qui vient de l'ENS Lyon et qui est cofondateur de Alice et Bob, Startup dans le quantique, dont l'envie est de sortir le premier ordinateur quantique. Gaëlle, qui est cofondateur du projet Vibiscus en ondes acoustiques. Et puis, Emeline, qui est issue du CNRS et qui est cofondatrice du projet Gui-Coflu sur les médicaments antigrippaux. Enfin, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, si vous avez des idées, BPI France envoie du blé. Je l'ai osé. Donc, du coup, ce slogan, il n'est pas de moi. C'est un vrai slogan de BPI France, mais vraiment, n'hésitez pas. Sa clé est riche et demain, sa clé doit promouvoir encore plus de licornes que ce qu'il fait aujourd'hui. Et puisque la seule qui peut rentrer dans le classement des licornes, qui n'est pas une licorne deep tech, c'est Blablacar, comme l'a dit Bernard juste avant. Puisque Blablacar étant issu, le fondateur étant issu de l'ENS, c'est un projet saclésien, évidemment. Merci à tous pour votre écoute et je suis à votre dispo si vous avez des questions. Merci. Alors, l'intervenant suivant nous a fait une petite vidéo, mais comme on est très en retard, on va la visionner pendant la table ronde de cet après-midi qui est dédiée à l'entrepreneuriat. Et donc, j'appelle Eric Langronnier. Qui va vous parler, donc qui est responsable de la filière entrepreneuriat au sein de Central Supélec. Bonjour à tous. Oui, donc, on ne va pas passer trop longtemps sur cette slide, mais en quelques mots, j'ai décidé, après avoir développé ma première entreprise, de venir aider les suivants à Central Supélec à faire moins d'erreurs que moi au démarrage. Et depuis une vingtaine d'années, du coup, je m'occupe de la création d'entreprise pour les étudiants qui terminent Central, dans leur dernière année de Central, dans un cursus qui s'appelle la filière centrale Supélec Entrepreneur. Et j'y accueille aussi régulièrement chaque année des docteurs, des jeunes docteurs ou des doctorants en troisième année qui souhaitent se former de manière plus détaillée à la création d'entreprise. Donc, du coup, j'ai vu passer forcément depuis 20 ans de très, très nombreux projets que j'ai accompagnés en général dans la durée. Donc, ça fait quelques patterns, vous voyez, qui, même si chaque aventure est unique, permet de comprendre certaines bonnes pratiques ou certains pièges à éviter lorsqu'on veut porter une idée vers le marché. Alors, une question récurrente pour ceux qui se posent la question d'aller vers la création d'entreprise, c'est de se dire OK, mais si j'y vais, à quel moment, à quel moment je dois y aller lorsque je suis doctorant ? Et c'est vrai que c'est une question très pragmatique et elle est importante. Encore une fois, il peut y avoir, selon votre contexte, selon la discipline dans laquelle vous travaillez, selon vos préférences personnelles, selon votre environnement, il peut y avoir différents itinéraires possibles. Mais le pattern, qui est quand même très classique, que j'observe depuis depuis plus de 10 ans et celui là, c'est en général vers la troisième année de thèse, parfois en deuxième année, que les doctorants que j'ai accompagnés se posent la question de ouais, mais en fait, qu'est ce que je vais faire après ma thèse ? Donc là, déjà, c'est la première question. Tiens, si on fait juste un petit sondage rapide, qui parmi vous est en troisième année de doctorat ? OK, tous. OK, OK. Donc parmi vous, quels sont ceux qui savent déjà précisément ce qu'ils vont faire après leur thèse ? OK, 5%. Donc du coup, vous êtes sans doute confrontés à cette question, c'est-à-dire OK, qu'est ce que je vais faire après ma thèse ? Et c'est là où, sachez que la création d'entreprise, à partir de travaux de recherche, c'est pas quelque chose de foncièrement lunaire, la création d'entreprise. C'est continuer sous une autre forme ce que vous avez pu expérimenter dans les laboratoires. Donc si ce que vous avez fait au niveau recherche, au niveau de la démarche intellectuelle de la recherche vous intéresse et que vous avez envie de continuer là-dessus, la création d'entreprise peut être un excellent terrain d'expression. Donc du coup, ce que j'observe usuellement, c'est qu'en troisième année, les personnes se posent la question de OK, c'est quoi mon métier après la thèse ? Pour ceux qui se disent qu'ils sont tentés par la création d'entreprise, c'est intéressant de se poser la question de sur quel sujet je vais pouvoir créer une entreprise ou poursuivre ma démarche autour de la recherche. Très vite, de manière pragmatique, il va falloir se poser la question du financement. Alors là, il y a deux types d'approches dans ce que j'ai observé jusque-là. Ceux qui vont prendre le risque de vivre sur les allocations chômage, et il y en a un grand nombre qui vont faire ça, parce qu'après votre thèse, vous êtes éligible aux allocations chômage. Et c'est un moyen, quelque part, de se financer personnellement en attendant que le projet démarre. Mais pour ça, il faut qu'il soit bien identifié. Ou alors, de se faire financer un post-doc par des organismes comme le CNRS ou la SAT, qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle la prématuration sur votre projet de création. C'est-à-dire, engager des moyens financiers pour vérifier si votre projet a suffisamment de potentiel pour déboucher sur une entreprise vivable. Et dans cet argent qui est investi peut se trouver le salaire du porteur de projet. Alors, la création effective de l'entreprise a souvent lieu en aval de cette démarche de prématuration qui consiste à faire mûrir l'idée du projet pour vérifier que toutes les conditions soient réunies pour que l'entreprise ait des chances raisonnables de succès. Donc, la création effective de l'entreprise peut arriver un an, deux ans, parfois trois ans après. Et ce n'est pas forcément un problème. Ce qui compte, c'est de faire évoluer la technologie et les preuves que des clients vont être intéressés par ce que vous produisez. Et tant que vous êtes dans cette double dynamique, il y a des tas de financements qui sont accessibles progressivement, qui vous permettent de vous financer dans cette aventure. Alors, il y a plein de fausses croyances sur la création d'entreprise et notamment lorsqu'on vient du milieu de la recherche. Parmi celles que j'ai rencontrées régulièrement, celles que j'ai citées ici, j'irais bien, mais j'aurais peut-être un intérêt, mais je ne suis pas d'un milieu business. Ma famille, ma culture, c'est loin de tout ça. Ok. C'est un constat que vous faites, ce n'est pas rédhibitoire. Sachez-le. Moi, j'ai créé plusieurs entreprises dans ma carrière. Mes deux parents étaient profs à l'éducation nationale, donc business 0, 0, 0. Et ça ne m'a pas empêché de vivre des aventures très intéressantes. Donc, du coup, ne vous faites pas de mauvaises représentations sur le fait que vous avez l'impression de ne pas avoir les fondamentaux aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un problème. Ce qui compte, c'est est-ce que cette aventure vous interpelle ? Et si oui, vous allez voir que c'est tout à fait possible. Alors, je n'ai pas l'âme d'un commercial, donc je ne peux pas être entrepreneur. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez classique parce qu'on a toujours des représentations qui sont en partie justes, en partie erronées. Et un entrepreneur, bien sûr, s'il doit porter un produit ou un service vers des clients, il y aura un acte de vente à un moment donné. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas forcément vous qui allez vendre les produits. Il va y avoir effectivement une démarche d'adaptation du produit au marché à réaliser. Mais la vente elle-même, l'acte de vente n'est pas forcément quelque chose qui va vous être dédié, sauf si vous le souhaitez. « Je n'ai pas de projet, donc c'est difficile d'entreprendre. » Alors là, ce qui compte plus que le projet, c'est votre envie. Est-ce que c'est une aventure qui vous tente ? Et là, même si vous n'avez pas de projet, il y a des tas de manières d'aller à la recherche de brevets, d'actifs technologiques à valoriser. Donc ça, si on a des questions-réponses cet après-midi, on pourra revenir dessus. Ce qui compte d'abord, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'explorer ? Et ne vous censurez pas. Ne croyez pas que vous allez mettre le doigt dans un engrenage infernal. Il y a des tas de dispositifs, et on est en train d'en construire, on vous en reparlera avec Frédéric, ou on en reparlera cet après-midi. Des tas de dispositifs qu'on est en train de construire sur le plateau pour vous aider à comprendre ce que c'est que la création d'entreprise, sans vous engager à quoi que ce soit derrière, juste pour mieux comprendre. Et puis, voilà, une sensation que tout ça, c'est quand même compliqué. Moi, je vois ce que je fais au niveau scientifique. Je suis d'abord un scientifique. Le reste, me semble, j'y connais rien aujourd'hui. Donc, je pense que c'est peut-être un peu tard, il aurait peut-être fallu que je fasse une autre voie pour créer une entreprise, etc. Alors, il n'y a rien de plus faux. Vous avez une formation d'excellence au niveau intellectuel. À partir de là, tous les sujets vous sont accessibles. Les raisonnements qu'on utilise régulièrement dans une entreprise pour la faire fonctionner, intellectuellement, conceptuellement, c'est très simple par rapport à ce que vous manipulez aujourd'hui. C'est totalement accessible. Après, c'est complexe. Donc, il va falloir apprendre à faire le lien entre les différents sujets qu'on doit manipuler. Mais sachez que même si vous ne connaissez rien, la démarche intellectuelle, elle va être très simple par rapport à ce que vous faites. Donc, justement, en quelques mots, parce que là, j'ai pris beaucoup de temps pour vous énoncer tout ça. Donc, on va aller très vite sur la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a énormément de similitudes dans le métier d'un entrepreneur par rapport au métier d'un chercheur. Dans la démarche intellectuelle, il y a énormément de proximité. Les similitudes, c'est quoi ? C'est explorer un sujet complexe où personne n'a de certitude. C'est ce que vous faites dans le domaine de la recherche. C'est l'essence même de la recherche. Vous allez chercher à modéliser, à comprendre quelque chose qui n'a pas encore été exploré. La création d'entreprise, c'est la même chose. Vous allez chercher à créer un service ou un produit qui n'existe pas encore et dont personne ne sait exactement à quoi il va ressembler. C'est de l'exploration dans un premier temps. Et pour ça, vous êtes amené à faire des hypothèses. C'est la démarche basique scientifique et on fait la même chose au niveau de l'entrepreneuriat. Lorsqu'on a une idée de création d'entreprise, on imagine à partir des éléments qui sont à notre disposition ce que ça peut être. Donc on fait des hypothèses et bien sûr, on va chercher à vérifier en faisant des manips sur le terrain, sur le marché, sur la validation de la techno. De la même manière que vous faites des manips, vous en tant que chercheur, pour valider votre modèle qui donnera lieu à une publication. Donc on doit apprendre en permanence sur les deux terrains, dans ces deux métiers. Vous apprenez en permanence et vous devez vous remettre en question parce que la réalité est quasiment jamais celle qu'on imagine. Dites-moi si dans toutes vos manips, vous obtenez régulièrement le résultat que vous aviez prévu. En étant passé un an dans un labo au CEA, je peux vous dire que c'est l'exception quand ça arrive. Au niveau entrepreneurial, c'est pareil. Ce que vous imaginez créer va être très différent de ce que vous allez créer réellement, va être très différent de ce que vous imaginez aujourd'hui. Et c'est pas un problème. C'est juste une adaptation progressive, itérative, comme dans un travail de recherche. Alors il faut se tenir au courant de ce que font les autres équipes qui travaillent sur le même sujet. Donc vous avez l'habitude de faire de la biblio. Un entrepreneur, il fait l'équivalent de la biblio en permanence pour comprendre où en sont les autres acteurs du marché et comment on se positionne. Bien sûr, à certains moments, il va falloir accoucher de résultats qui soient à un bon niveau international. C'est ce que vous faites quand vous publiez. L'entrepreneur doit faire la même chose en sortant des produits qui, par rapport à la compétition internationale, aient un niveau suffisant. Donc là, vous voyez, similitude absolue. Alors bien sûr, il y a aussi quelques différences. Lorsqu'on est entrepreneur, on va travailler sur des dimensions que vous ne connaissez que peu en tant que chercheur, même s'il y en a certaines que vous touchez déjà un petit peu. Par exemple, il va y avoir énormément de travail en équipe. Alors ça, vous allez me dire, vous le vivez déjà en labo. Alors c'est vrai. Il va y avoir quelques différences en termes de volume, en termes de nature de relation. Mais vous le connaissez. Il va y avoir des questions de financement qui sont assez clés. Alors les chercheurs qui ont l'habitude d'aller chercher leur financement peuvent se dire, bah ouais, mais ça, je le vis déjà au niveau de la recherche. Alors c'est vrai. La différence, c'est que c'est des sommes qui vont être différentes. C'est des interlocuteurs, des modes de financement un peu différents. Vous allez devoir être autonome à 100% quand vous êtes en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est à la fois des avantages et des inconvénients, bien sûr. Mais on a beaucoup plus d'autonomie que dans un labo, même si en tant que chercheur, on en a déjà pas mal par rapport à d'autres métiers. Et puis, ça va souvent à un rythme plus rapide que ce qu'on vit dans un labo. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, elle doit compter que sur elle-même pour arriver à vivre. Et donc là, elle doit faire ses preuves. Et vous avez un aiguillon qui est très intense sur la roadmap. Mais ça devient aussi plaisant pour tous ceux qui font du sport. Vous voyez bien que si vous faites du ski, si vous faites du surf, le timing compte. Et c'est pas pour autant que ça vous empêche de prendre du plaisir. C'est exactement ce que vit un entrepreneur. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de compétences à acquérir. Je ne veux pas être trop long là-dessus. S'il y en a une à retenir, c'est qu'il faut être orienté solution. Voilà. Et c'est déjà ce que vous êtes un petit peu en faisant de la recherche. Parce que si vous y alliez en ne voyant que des problèmes partout, ça serait difficile d'être motivé pour explorer et trouver des nouveaux modèles. L'entrepreneur, c'est la même chose. Il doit être orienté solution. Il va rencontrer, bien sûr, un tas de problèmes. Mais ce qui compte, c'est votre état d'esprit et savoir que vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein d'autres entrepreneurs qui sont issus de la recherche, qui ont réussi. Il va falloir se mettre en réseau avec eux et déminer progressivement les obstacles que vous allez rencontrer. Ça, c'est l'état d'esprit important lorsqu'on est entrepreneur. Et ça, c'est un bon point de départ si vous l'avez déjà. Et pour ceux qui l'ont un peu, ça va être renforcé si vous allez dans cette voie. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes dans un écosystème qui est extrêmement riche autour de vous, sur le plateau de Saclay. Là, on est à Centrale Supélec. J'ai mis quelques exemples dans les carrés rouges de dispositifs qu'on a pour soutenir vos actions. Vous êtes dans un écosystème où vous allez avoir énormément de points d'appui, que ce soit au niveau financier, méthodologique, réseau. Donc, ce qui compte, c'est juste votre étincelle de départ. Est-ce que vous avez envie d'explorer, ne serait-ce que ce que c'est que la création d'entreprise ? Et là, il y a des dispositifs de sensibilisation qui peuvent vous être proposés dans vos écoles doctorales, au niveau de la graduate school. Ou au niveau de l'entité à Centrale Supélec, par exemple. Il y a des choses qui sont à votre disposition pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et si vous avez envie de partir à l'action, de trouver énormément de soutien. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve cet après-midi dans une table ronde où vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors, il reste deux présentations. La prochaine présentation est de Frédéric Capmas. J'arrive à la trouver. Non, c'est pas celle-là. Tu avais envie de faire une présentation ? Oui, c'est celle-là, mais ça, c'est la dernière slide. On va repartir au début. Bien, bonjour à tous. Je vais essayer de faire court sur un sujet qui est assez complexe. Mais déjà, avant tout, ça me fait vraiment plaisir d'être face à vous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Frédéric Capmas. Je travaille dans un incubateur. Un incubateur de start-up qui s'appelle Incuballiance, qui est une structure qui est là pour accompagner les personnes qui souhaitent créer leur entreprise. et on les aide à structurer, à accéder à des ressources, à du financement. C'est un incubateur qui existe depuis 2000 sur Paris-Saclay, qui a comme membre à peu près tous les acteurs de la recherche, de la formation, de l'enseignement supérieur, en fait, sur Paris-Saclay. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un écosystème hyper dynamique, en plein boom et en plein développement. Et vous allez voir que vous êtes entouré d'énormément de richesses si vous souhaitez partir vers l'entrepreneuriat. Avant d'arriver à l'incubateur, j'étais dans une petite école pas loin qui s'appelle l'Institut d'Optique. Et en 2006, on a eu un nouveau directeur général qui est arrivé, qui est passé par les États-Unis et qui trouvait anormal, en fait, que les étudiants en école d'ingénieur n'étaient pas formés à innover et à entreprendre. Et en fait, pendant 12 ans, on s'est attelé à développer, en fait, tout un écosystème, tout un programme, en fait, d'entrepreneuriat sur plusieurs sites. Et en fait, on avait en entrée des étudiants qui n'étaient pas entrepreneurs, qui ne connaissaient rien du monde de l'entreprise. Le mot client, ils ne le connaissaient pas. À la fin des deux ou trois années, ces mêmes étudiants avaient décidé de créer leur entreprise. Aujourd'hui, elles sont quasiment toutes en vie. Certaines sont leaders, en fait, mondiales. Ils révolutionnent le monde dans certains domaines. Et si vous regardez, en fait, en amont, ils avaient deux ans, peut-être, de moins que vous, puisqu'ils sont en M1, en M2. Et ils ont décidé simplement, en fait, d'être curieux avec la dynamique entrepreneuriale. Aujourd'hui, ils font énormément de recherches. Ils intègrent des thésards. Ils ont des laboratoires communs. Ils développent des produits qui sont à l'état de l'art au niveau scientifique de ce qui se fait. Et ils arrivent en plus à vendre à pas mal de clients dans la dermatologie, dans l'énergie. Tout ça pour vous dire que ce sont des positions, ce sont des aventures qui peuvent véritablement, vous, vous être accessibles. D'autant plus que, comme vous le disiez, en fait, Eric, la démarche scientifique se prête énormément à l'aventure entrepreneuriale qui va finalement réunir beaucoup d'autres composantes autour de la science. On va parler de la technologie pour en faire des produits, mais à côté du marketing, de la finance et tout. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu pas mal de grues, en fait. Ici, il y a une dynamique qui veut accélérer, en fait, cette logique-là sur ce campus pour en faire ni plus ni moins qu'un campus qui rayonne au même titre que le MIT, que Stanford, que le Technion, en fait, du côté de en Israël ou le PFL. Et c'est pour ça que vous voyez, en fait, le rassemblement, en fait, aujourd'hui sur ce campus. Vient enrichir un plan Deep Tech que Sonia vous a présenté, en fait, tout à l'heure. Et du coup, je coordonne, en fait, ce plan Deep Tech sur Paris-Saclay. À côté, vous allez entendre Xavier tout à l'heure, donc de la SAT, Paris-Saclay, du réseau d'entrepreneurs, la French Tech, et également, en fait, de l'université. Et en fait, l'ambition, en fait, qu'il y a derrière ce programme-là, c'est de faire en sorte que, à l'échelle complète, en fait, du campus, vous puissiez, tous ceux qui le souhaitent, puissent avoir, en fait, des parcours suffisamment lisibles et ambitieux pour pouvoir, en fait, développer des entreprises technologiques qui vont prendre du temps, qui nécessitent, en fait, beaucoup de compétences. Et donc, vous allez voir, et je n'ai pris que quelques exemples, que vous pouvez, en fait, trouver des réponses, quelles que soient les équipes de recherche, les laboratoires, ou les graduate school, les instituts de recherche dans lesquels vous êtes, à peu près, en fait, tous les acteurs, aujourd'hui, sont impliqués. Il y a un momentum, en fait, aujourd'hui. Vous êtes dans une période, en fait, extrêmement favorable. Là, je vous l'ai mis, c'est tout le parcours, jusqu'à la croissance, mais au début, en fait, on commence à se sensibiliser, en fait, tout simplement sur des questions. Je vous en ai mis, en fait, trois exemples. Il y a les docteurs preneuriales qui sont en train d'être fondus, justement, par Bernard Yannou, qui ne peut pas être présent, et pour lequel Eric est en train de s'impliquer. C'est une formation à l'entrepreneuriat, en fait, spécifique pour les docteurs, pour tous les doctorants de l'Université Paris-Saclay. En dessous, ça ne s'affiche pas bien, il y a le parcours valorisation, qui est ouvert, en fait, à tout le personnel, en fait, de l'Université Paris-Saclay, dont vous, c'est sur un autre format, sur d'autres approches qui vous sont accessibles. Et puis, donc ça, c'est au niveau de l'Université Paris-Saclay, c'est orchestré au niveau de l'Université Paris-Saclay. Et puis, vous avez Incuballiance, donc l'incubateur, qui propose également des modules beaucoup plus courts, mais je sais qu'Eric, en fait, en développe également ici, au niveau de Centrale. Ça, c'est sur l'aspect formation, sur l'échelle de sensibilisation. Et vous allez voir qu'en fait, après, ça s'enrichit énormément. Vous avez, en fait, sur la première ligne, un programme mature action qui peut véritablement, en fait, vous être ouvert de façon très simple, c'est assez léger, où vous pouvez intervenir à côté d'étudiants de la L1 jusqu'en D3, en équipe pluridisciplinaire, pour travailler sur un projet, en fait, de recherche qui a actuellement obtenu, en fait, un financement en pré-mat et qui cherche à savoir, en fait, s'il peut y avoir une opportunité, en fait, de création ou de valorisation économique. Vous pouvez travailler pour vous sensibiliser. C'est un excellent programme, en fait, pour commencer, en fait, à le découvrir. Il y a également des filières étudiants, des filières entrepreneuriales qui peuvent être accessibles. Si vous voulez échanger avec Eric, ici, sur ce qui se passe, en fait, en dernière année d'école à Centrale, c'est tout à fait possible. Puis après, vous avez des programmes, en fait, qui sont propres à différents sites, à différents instituts. Là, j'ai cité le CEA, l'INRIA, le CNRS. Tout ça, ce sont des programmes qui peuvent vous accompagner à partir du moment où votre UMR, en fait, a une de ses tutelles, par exemple, de votre laboratoire de recherche et dans un de ses instituts, peut vous accompagner pour vous accompagner de la méthodologie, de l'accompagnement, du mentorat, voire même, en fait, des conseils, en fait, pour du financement. Ici, au niveau de Centrale, vous avez, en fait, tout un enchaînement, en fait, de programmes depuis, en fait, la sensibilisation. Et vous le voyez, ça va très loin jusqu'à l'accompagnement, en fait, au développement, à la croissance. Au niveau de l'incubateur, Incuballiance, donc là où je travaille, pareil. On a une chaîne complète et à l'intérieur, vous allez retrouver, en fait, des projets qui vont venir à peu près de partout, en fait, au niveau du campus. Et là, je vous ai rajouté, puisque Sonia l'a évoqué tout à l'heure, sur cette phase-là, vous avez une autre approche qui a un concours au travers de IPHG, pour lequel, en fait, vous pouvez également, si vous avez, en fait, voilà, un projet que vous voulez tester, rentrer et bénéficier, en fait, derrière, de programmes d'accompagnement. Pour qu'un écosystème fonctionne, il y a besoin de dispositifs de financement. Vous en avez, en fait, toute une chaîne, à peu près à tous les étages. Un autre acteur, ici, rentre en jeu, en jaune, c'est la SAT. Je n'en parle pas. Xavier, en fait, va venir vous en parler tout à l'heure. Mais par contre, vous allez, en fait, jusqu'à la fin, jusqu'à la croissance. Ce que vous devez retenir, c'est que vous avez un écosystème autour de vous qui a certes sa complexité, qui manque certainement aujourd'hui de lisibilité, mais qui a toute l'offre pour vous permettre de vous accompagner, quel que soit votre domaine technologique et quel que soit votre secteur d'activité. Donc, pour être très concret, et je vais rester, en fait, sur le sujet, je vous ai mis une slide qui va vous être envoyée. En fonction de ce que vous recherchez comme information, je vous ai mis l'interlocuteur, en fait, au centre, et le contact, en fait, direct, juste à droite. Il ne faut surtout pas hésiter à les contacter. On est là pour ça. On est là pour vous répondre à tous vos sujets. Il n'y a pas de mauvaise question. Et surtout, n'hésitez pas, on peut vous mettre en relation avec des anciens docteurs qui sont devenus entrepreneurs, avec des personnes, en fait, qui sont passées par là et avec qui, en fait, vous pourriez échanger et derrière, en fait, vous permettre de vous lancer concrètement dans l'action. Voilà, c'était les messages que je voulais vous faire passer. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, je suis Xavier Apolinarski. Je suis le patron de la salle de Paris-Saclay. Donc, même moi, j'y arrive à diriger une entreprise. Donc, vous n'emmerdez pas. Normalement, vous devrez y arriver. Et ce que vient de dire aussi, Frédéric, c'est que vous n'embêtez pas non plus. Je suis un peu vulgaire. Je suis désolé, mais on se connaît tous. Donc, dans tous les logos qu'il vous a montré, vous inquiétez pas, on se connaît. Donc, ce n'est pas à vous de faire le lien entre tout ce bordel. C'est notre boulot et on est capable de vous accompagner. Mais vraiment, d'abord, moi, je vous aime. J'aime les doctorants et vous allez voir ce qu'ensemble, on peut faire. Parce que je trouve que vous avez vraiment une manière de travailler. Éric l'a présenté très adaptée à la création d'entreprise. Alors, la SAD Paris-Saclay, c'est la société d'accélération de transfert de technologie. On est basé à Orsay. On a des actionnaires qui sont l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris. Et notre boulot, c'est de valoriser vos travaux de thèse. Pas forcément qu'en start-up, mais les valoriser, c'est-à-dire en faire quelque chose, un produit. Donc, on est une quarantaine. On a 60 millions d'euros pour investir dans des projets. Et on est là vraiment pour vous accompagner et essayer de trouver un outil de financement qui vous convienne. Alors, comme je vous dis, et ça, ça a été dit juste avant, il y a beaucoup de choses qui ont un bol monstre ici sur Paris-Saclay. La SAD est vraiment positionnée pour prendre un résultat scientifique et d'essayer, je dis bien d'essayer, de le projeter sur une application. On peut se tromper, on peut se planter, on peut revenir sur le sujet. Ce n'est pas un problème. C'est que vous faites des manips. Vous savez bien que ce n'est jamais gagnant. Donc, nous, c'est pareil. On ne gagne pas tout le temps. Le but, c'est de prendre vos travaux de recherche, d'essayer intellectuellement et avec vous de les projeter sur une application. Et puis, si au parcours, au moment où il faut, à un moment donné, ça merde, on va rechanger le parcours pour essayer de trouver une autre application. La vie, elle n'est pas complètement linéaire. Au moment où vous arrivez à la SAD, ce n'est pas ce que vous avez prévu au départ que vous allez réaliser à la fin. En tout cas, notre boulot à nous, on ne sait faire qu'un truc. On est un peu monomaniaque. On sait faire du croisement technologie marché. Donc, on prend vos résultats scientifiques et on essaye de trouver une application avec ça. Si vous en avez une, c'est encore mieux. On a ça de moins à faire. C'est du boulot en moins. Et par contre, on peut vous aider à valoriser vos travaux de thèse, vos résultats de thèse, non pas que sur la création de start-up, mais sur la création de start-up et aussi sur la valorisation auprès d'une entreprise. Nous, on n'a pas de religion. Les deux nouveaux. Par contre, on fait 70% sur la partie gauche du slide. Beaucoup de création de boîte, mais ce n'est pas obligatoire. De manière concrète, donc, si vous ne savez pas quoi faire d'ici le 13 mai, eh bien, ça tombe bien, puisque le 13 mai, on a un outil qui s'appelle le PhD transfert programme. Il y a 100 000 euros pour chaque sujet de doctorant. Là-dessus, on vous accompagne pendant un an. Ça veut dire qu'on vous embauche ou on donne l'argent à l'établissement de recherche duquel vous dépendez. Et pendant 12 mois, vous êtes au chaud pour réfléchir et trouver des premières manips pour dire ce que j'ai fait pendant ma thèse. Ce n'est pas si con. Ça pourrait peut-être s'appliquer à ça. Et donc, voilà ce qu'on fait pendant un an avec nous sur la partie gauche. Si les résultats sont assez sexy et pertinents, vous pouvez enchaîner avec la partie droite. Ça veut dire que vous faites le total pendant 12 et 18 mois. Ça fait à peu près 30 mois. Vous êtes au chaud. On vous assure le gîte, le couvert, les moyens techniques et on vous embauche pour vraiment travailler techniquement et scientifiquement sur des applications à partir de vos travaux de recherche. Et forcément, on va vous apporter des métiers support, c'est-à-dire un chef de projet, un ingénieur brevet, un juriste et une réflexion sur la start-up en cohérence avec tout ce qui vient d'être dit avant. Donc, ça veut dire que quelque part, vous intégrer un écosystème et là, on va commencer à faire les liaisons avec tout ce qu'il faut pour que vous restiez concentré sur qu'est-ce qu'il faut que je réussisse comme manip pour que ça prenne de la valeur quelque part. Et donc, ça, on le fait régulièrement. On l'a déjà fait plus de 100 fois. Donc, on sait ce qu'on fait. Et quelque part, aujourd'hui, ça marche. Surtout, gardez en tête le 13 mai. D'ici le 13 mai, vous avez à peu près 10 pages à remplir, même pas. Allez, 5 pages, normalement, vous savez écrire beaucoup plus dur que ça. Et c'est des questions fermées. Donc, c'est hyper facile à répondre. Ce qu'on a fait concrètement, vous les avez là. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir. Et après le PhD transfert programme et après 12 mois, ils ont assez de résultats pour créer leur boîte. Donc, c'est le cas avec DeepTop, ShareMySpace, Shiron IT, c'est des start-up qui font des applications très diverses. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont fait 12 mois avec nous, puis le jus de sortie, il n'a pas encore assez de gueule pour aller vendre un produit ou faire un nouveau service avec. Ce n'est pas un problème. On repart sur 18 mois de financement et on vous assure la qualification de vos résultats pour pouvoir créer une entreprise. Et là, vous en avez 4 qui sont en cours aujourd'hui à la SAP. Donc, le projet MIR, Gaspard, Dionysos, que vous pouvez aller voir sur notre site. Et puis, il y a la vedette Spark qui vient de Centrale Supélec qui, lui, il enchaîne les deux, mais il a déjà créé sa boîte parce qu'il veut brûler un peu les étapes. Mais c'est très bien parce qu'il a besoin de construire son équipe autour de son projet. Donc, vous voyez, il n'y a pas de schéma type. C'est en fonction des résultats que vous arrivez à obtenir dans votre labo de recherche que vous allez parcourir ces jalons-là. Alors, Spark, pourquoi je dis que c'est un projet exemplaire ? Lui, il a commencé en 2018. Il est venu nous voir, travailler sur des lasers pour transformer finalement du méthane en hydrogène. Et Erwan, on l'a accompagné pendant 12 mois. Il avait une manip. Elle était pas mal, mais c'était pas n'empêche des résultats foufous. Il a bossé pendant 12 mois. Il a eu des très bons résultats. Et entre temps, il a changé d'application. Il s'est dit, je vais faire de la pyrolyse de méthane pour récupérer du carbone et produire de l'hydrogène. Mais il a vraiment changé son application ou le produit qu'il allait vendre dans sa future entreprise. Et au départ, quand on est arrivé, il était comme vous. Il ne savait pas vraiment ce que c'était créer l'entreprise, etc. Mais on ne vous demande pas ça. Vous avez 12 mois, 18 mois. Et vous êtes des vraies éponges dans la plupart des cas. C'est-à-dire que vous avez encore une culture dans la formation. Vous êtes capable d'absorber tous les concepts autour du business, autour du marché, du marketing, d'un business plan. Ça, c'est des choses qui sont faciles d'accès pour des gens comme vous parce que vous raisonnez de la manière... Vous avez encore une capacité à apprendre plus rapide qu'un vieux machin comme moi. Donc, sincèrement, ne vous privez de rien. Et à un moment donné, ce projet-là, il a eu le concours IPHD que Sonia vous a dit. Donc, il est accompagné avec des mentors. On lui a remis de 565 000 euros sur sa technologie parce qu'on la trouve pertinente. Son projet d'entreprise s'est affiné. Et puis, à un moment donné, il l'a créé. Mais aujourd'hui, en 2022, avec IPHD, il a Blassat, c'est-à-dire qu'il a déjà à peu près plus d'un million d'euros qui est fléché sur son projet. Il est toujours dans le labo, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris de risque financier, il n'a pas pris de risque humain. Et à la rigueur, le pire qu'il puisse lui arriver, c'est de mettre sur son CV... J'ai essayé de créer une boîte entre nous. Il y a d'autres tards sur un CV que d'essayer d'écrire ça. Je pense que ça a quand même une valeur d'initiative et de persévérance. Et donc, aujourd'hui, il a trouvé une co-fondatrice, Thérèse, qui est là à droite. Et ce binôme-là est en train de passer les étapes de création d'entreprise. Alors, de manière très pratique, parce que Bernard m'a dit soit pratique, le 13 mai, vous pouvez déposer un dossier, c'est 5 pages. La condition, c'est, avant de nous le déposer, vous en parlez soit à Bernard, soit à Gaël Laoun. Parce qu'il faut que vous impliquiez votre laboratoire dans lequel vous faites votre thèse. Et si ce n'est pas votre thèse que vous avez envie de valoriser, mais la thèse du mec qui était à côté, parce que le sujet vous plaît beaucoup, ce n'est pas un problème non plus. On ne vous embauche pas pour valoriser votre thèse. On vous embauche pour valoriser un résultat du laboratoire dans lequel vous êtes ou dans un laboratoire que vous avez vu, qui vous intéresse. Donc, tout est ouvert, tout est accessible. Par contre, vous devez passer par votre cellule de valorisation Bernard ou Gaël. Et ça, c'est le point de filtrage important pour Centrale Supélec. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire ça en très peu de temps. Je suis le dernier. Je sais que c'est chiant, mais c'est comme ça. Allez, à bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada